Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est la dénonciation mardi 5 décembre par le Mali et le Niger des conventions de non double imposition signée avec la France. La seconde est le veto des Etats-Unis à la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies ayant pour objet un cessez-le-feu immédiat en Palestine. Mardi 5 décembre 2023 les gouvernements de la république du Niger et de la république du Mali publient un communiqué commun dénonçant les accords fiscaux avec la république française. Ces pays rejoignent ainsi le Burkina Faso qui avait pris une mesure similaire le 7 août dernier avec une échéance de mise en application de trois mois. Après la dénonciation des accords militaires, cette mesure est un indicateur de l'ampleur de la baisse de l'influence de Paris dans cette région. Le communiqué commun indique deux raisons. La première est l'hostilité de la France à l'égard des nouveaux pouvoirs issus des coups d'état patriotiques qui ont touché ces trois pays. Je cite, les gouvernements de transition de la république du Mali et de la république du Niger informent l'opinion qu'ils ont procédé aujourd'hui à la dénonciation de deux conventions. En effet, la conclusion et la signature de traités bilatéraux entre les États visent à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Or, l'attitude hostile persistante de la France contre nos États contrevient à cette raison. Rappelons que quatre jours à peine après le coup d'état patriotique du 26 juillet 2023, la CDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, imposait un blocus économique au Niger sur pression du gouvernement français. Les sanctions prises par la CDEAO portent sur la fourniture des frontières, le gel des avoirs nigériens à l'étranger, la suspension de la fourniture d'électricité en provenance du Nigeria, la menace d'une intervention militaire pour réinstaller l'ancien président symbole de la France Afrique Mohamed Bazoum, etc. L'ingérence dans les affaires intérieures du Niger et du Mali ainsi que dans celle du Burkina Faso et de la Guinée est indéniable. C'est cette ingérence qu'invoque le communiqué commun. Je cite sur la base des dispositions pertinentes de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de trois mois aux conventions précitées afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens. Fin de citation. La seconde raison invoquée par le communiqué commun est le caractère économiquement inégalitaire de ces traités. Je cite. Le caractère déséquilibré de ces conventions causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Fin de citation. Les deux conventions dénoncées portent en effet sur l'impôt des particuliers et des sociétés, l'impôt sur les successions ou encore les droits d'enregistrement. Celle concernant le Niger signée en 1965 vise à, je cite, éviter les doubles impositions. Et celle concernant le Mali signée en 1972 a pour but, je cite, d'éliminer les doubles impositions. Fin de citation. Concrètement, cette dénonciation met fin à la non-imposition des sociétés françaises au Mali et au Niger. Ce qui signifie que désormais, toute société française installée dans l'un de ces pays doit payer ses impôts au trésor national de ce pays. Rappelons que conformément à cette convention, les sociétés françaises opérant dans ces deux pays ne versaient pas leurs impôts au trésor national de ces deux pays, mais plutôt au trésor français. Comme lors de la dénonciation récente des accords de coopération militaire, de nombreux grands titres de presse se font catastrophiques. Au moment de la dénonciation des accords militaires, ces titres ont annoncé un raz-de-marée djihadiste. Dans les faits, c'est exactement le contraire qui s'est passé avec la reprise de Kidal par l'armée malienne. Cette fois-ci, c'est une catastrophe économique qui est annoncée. Étrange prédiction. Lorsque l'on sait que la dénonciation de la convention fiscale par Burkina Faso était expliquée comme suit par un courrier du gouvernement burkinabé au ministère français des affaires étrangères le 7 août dernier. Je cite « Cette dénonciation est la conséquence du refus de la partie française de renégocier la dite convention ». Étrange logique que celle d'un état comme la France refusant de négocier des accords qu'il estime ne lui apportant pas grand chose économiquement. Enfin, on ne saisit pas très bien comment une mesure qui logiquement accroît les ressources fiscales du Mali, du Niger et du Burkina Faso entraînerait des conséquences catastrophiques pour l'économie de ces pays. Ce qui est cependant certain, c'est que cette décision souveraine accroît la dynamique panafricaine dans la région. Elle intervient, en effet, après une suite de décisions politiques allant dans le sens de la souveraineté nationale, du refus de la gérance étrangère et de la communauté de destin des peuples de la région. Sans être exhaustif, il n'est pas inutile d'en rappeler quelques-uns. Rupture des accords de coopération militaire et départ des troupes françaises. Départ des trois pays du G5 Sahel. Signature d'un pacte de défense mutuelle entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, portant comme nom l'alliance des états du Sahel. Annonce de l'ouverture d'un processus d'intégration politique, économique et militaire se donnant pour objectif la création d'une confédération entre les trois pays. Nationalisation de la gestion de l'eau au Niger au détriment du monopole français Veolia. Abrogation de la loi nigérienne criminalisant le trafic des migrants. Décision du gouvernement nigérien de mettre fin à deux missions de sécurité et de défense avec l'Union européenne, etc. Après des décennies de dépendance et de balkanisation, un nouvel âge anticolonial semble s'ouvrir dans de nombreux pays du continent. La logique des décisions communes successives de ces trois états du Sahel est parlante. Ces décisions orientent ces états vers la souveraineté économique, politique et militaire et les éloignent de la dépendance, de l'ingérence et du néocolonialisme. Vendredi 8 décembre 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU était consacré à un projet de résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza présenté par les Emirats Arabes Unis. Le texte fut rejeté du fait d'un veto étatsunien. Le scrutin se résume à 13 votes en faveur du cessez-le-feu, une abstention, celle du Royaume-Uni, et un vote contre, celui des Etats-Unis. Le compte-rendu des discussions publiées par les Nations Unies rappelle, je cite, « C'est la deuxième fois, avec le veto du 18 octobre que les Etats-Unis exercent un droit réservé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité ». La résolution présentée par les Emirats a indiqué pourtant qu'une partie majoritaire de l'humanité était favorable à un cessez-le-feu immédiat. Ainsi, en 24 heures, la proposition Emirati a réuni 97 Etats co-auteurs sur trois propositions simples. Le compte-rendu des Nations Unies précise, je cite, « Le texte doté d'un dispositif de trois paragraphes de fond est présenté par les Emirats Arabes Unis, engageant un cessez-le-feu humanitaire immédiat et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, ainsi que l'assurance d'un accès humanitaire ». Ce texte, clair et bref, a en moins de 24 heures rassemblés au moins 97 co-auteurs qui se sont fait l'écho du souhait des dirigeants du monde, des organisations humanitaires et de l'appel exceptionnel et sans précédent du secrétaire général qui a convoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies ». Fin de citation. Tentant de justifier ce veto injustifiable, le représentant états-unien évoque lors des discussions l'absence de condamnation du Hamas et des attaques du 7 octobre, je cite « Les États-Unis ont justifié leurs décisions par le caractère déséquilibré et déconnecté de la réalité du projet de texte et le refus de ces co-auteurs d'insérer une formulation condamnant les actes horribles que le Hamas a perpétés le 7 octobre dernier contre Israël ». Les États-Unis ont aussi fustigué un projet de résolution qui ne reconnaît pas le droit d'Israël de se défendre contre le terrorisme, argant qu'un cessez-le-feu inconditionnel et irréaliste voire dangereux. La position américaine a été dénoncée comme une approche destructrice par la Fédération de Russie qui a reproché à Washington de soutenir aveuglement Israël et d'empêcher de facto toute solution. La Chine a dénoncé une hypocrisie patente qui illustre une fois de plus la politique de deux poids deux mesures. Fin de citation. Nous n'avons pas s'opposé ouvertement au projet de résolution en raison de leur opinion publique. Le Royaume-Uni qui s'est abstenu et la France qui a voté en faveur de la résolution ont néanmoins repris à leur compte le leitmotiv argumentaire des États-Unis en déplorant l'absence de condamnation du Hamas et, je cite, des autres groupes terroristes. Fin de citation. Au-delà de l'issue du vote qui ne peut qu'encourager Israël à poursuivre le génocide du peuple palestinien, ces débats du Conseil de sécurité suffisent pour démontrer le caractère inégalitaire et injuste de l'Organisation des Nations Unies et de son Conseil de sécurité. Ce n'est en effet pas la première fois que le peuple palestinien est confronté à cette situation. La décision d'imposer un partage de la Palestine en deux États en 1947 s'est en effet réalisée alors que la plupart des États étaient encore colonisés. Le fait que cinq États disposent d'un droit de veto et qu'aucun pays africain n'en dispose souligne le caractère inégalitaire du fonctionnement de l'ONI. Ainsi, alors que 13 États sur 15 sont pour un cessez-le-feu, il suffit d'un seul veto pour qu'Israël puisse continuer le génocide du peuple palestinien. Enfin, les argumentaires des principaux pays occidentaux révèlent qu'Israël est bien le gérant local des intérêts occidentaux dans cette région hautement stratégique du fait à la fois de ses richesses pétro-gazières et du fait qu'elle est un point de passage entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. La question palestinienne apparaît, on le comprend, comme un résumé des contradictions mondiales. C'est à la fois le drame pour le peuple palestinien et son héroïsme. L'avenir du monde se joue aujourd'hui de manière essentielle en Palestine. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde ville en bas.